Musique Mais ça ne va pas ! Pourquoi ? Mais dites donc, les mains de coeur sont ici pour travailler Et nous on va travailler avec la direction Doucement ! Voilà ! C'est un chien-d'oeuvre ! Oh non ! Ce panteau ! On joue pas à ce modèle, excusez-moi... Non ! J'ai des larmes, monsieur ! Ah oui, et vous pouvez le toucher ! Allez-y, 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 touchez-le, regardez-moi ça, allez, c'est tout ça, hein ? Un chien d'or, on croit les bouquets de la peinture, ça sert à tout, mais vous se battenez ! J'ai un vieux jeune fille, un vieux chelou, un chouchou d'anistra, il s'écrape au pied ! Je suis là, je suis là ! Bon, mais bien, je rentre maintenant ! Eh bien, tu ne vas pas sortir du chien, que vous en êtes tenue ! Ah, vous n'êtes là, je n'ai rien d'autre, je suis là ! Allez-y, 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 allez-y ! Hambrrière 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 ! have a ! A voie battre ! ... music Dusé, put Investigat udah... lambrasse ! Hey, coi pis que j'avais dit ! C'est parti 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 ! Mais calme ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Vous l'entendez ? Je vais baisser le champagne ! Mais ça ne va pas ! Pourquoi ? Mais dites-donc ! Les mannequins sont ici pour travailler, et non pas pour travailler avec les directs ! Allez, passe-moi ce manteau ! Allons-y ! Allez, doucement ! Voilà ! Ah, c'est un chef-d'oeuvre ! Allons ! Ce manteau ! Quand je vois ce modèle, excusez-moi ! Non ! Ah oui ! Et vous pouvez le toucher ! Allez-y ! Allez-y ! Regarde-moi ça ! Ah ! Un chef-d'oeuvre ! On croirait une nouvelle femme ! Ça sert à tout ! Monsieur Baudelay ! Tiens, la loi de Whittington, ça sera tout pour le moment. Dès que les filles en seront là, nous nous appellerons ! Vous êtes content de prendre un café avec votre modèle qu'il t'aime ! Non mais, Monsieur Baudelay ! Comment pouvez-vous tenir de cette façon en l'absence de refaire ? Hein ? Si je fais ça quand elle est là, vous la connaissez ! Elle s'énerve ! Si Mme Baudelay, il savait tout ce que c'est, et c'est le planter ! Tous ces mannequins qui nous quittent à cause de vos manières ! Tiens ! Où ça va ? Je n'ai pas l'intention d'avoir avec vous une conversation érotique ! Allez, on se met au travail ! La 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 ! Assiez-vous, calmez-vous, cette jeune personne s'appelle Jane McMichael ! Bonjour ! Vous voulez Jane ? Vous comprenez ? Quel métier ! Ce manteau que vous lui offrez ! Mais je n'ai rien à comprendre ! Ce manteau que vous lui offrez ! C'est cela, oui ! Vous avez quand même le métier que vous le vendez ! Mais non ! Si je lui offre, je ne peux pas lui vendre ! Mais dévois ma place ! Je ne comprends pas ! Je ne dis pas ça pour vous provoquez, mais je ne comprends pas ! Ah non ! Vous êtes déjà allé à Paris ? Ah non ! Ça ne me tombe pas l'aise ! Pourquoi pas l'aise ? Enfin ! Moi, j'y suis allé le mois dernier quand j'ai assisté à cette exposition de coureurs avec l'info ! Oh ! Vous n'aviez pas le droit, Steven ! Et je suppose que vous avez allé dans cette cafée pour faire la foire, c'est ça ? En fait, vous me connaissez ! Je voulais visiter les musées, mais à Paris, les musées sont hors de prix ! Alors, je me suis rabattu sur le Lido ! Où j'ai loué une place ! Le Lido ! Le Lido ! Mais ce n'est pas là où les dames enlèvent leurs habits pour danser à l'aise ? Si, si, si ! Et c'est là que j'ai aperçu pour la première fois d'Ain Mike McCoy qui dansait sur la scène avec ses camarades. M. Baudelaire, qu'avez-t-elle comme costume ? Une sorte d'écrette argentée dans les cheveux, n'est-ce pas ? Une petite chaussure M. Baudelaire, pouvez-vous établir une différence entre Mme Mark McCoy et une danseuse nue ? À lui d'œil comme ça, non ? Mais vous êtes une bête ! Ne me regardez pas avec ses yeux grèles ! Mais donc vous allez offrir une danseuse nue, Marquette ? Oui, Arnold ? Oui, je suppose que Mme Baudelaire n'est pas au courant de tout ça, hein ? Je me demande s'il serait appelé de la mettre dans la conférence. Qu'est-ce que c'est ? Le mari, vous me dites qu'il vient ici acheter le manteau. Il achète le manteau que vous offrez ? Je suis en vrai de sa part. Bon. Si elle rentre à la maison avec un biston de 5 mètres sur le dos, l'écart pas de lui faire une petite réflexion. Oui, oui, oui. Au lieu de ça, elle vient ici avec lui. On lui propose le manteau pour 500 livres et il saute sur l'occasion et il se dit 500 livres ! Mais là, vous savez, ce manteau sans blague ! Allez, voici 4 500 livres que j'ai retirés ce matin de ma banque. Il ne vous reste plus qu'à obtenir 500 petites dits de M. Mike Michael. Vous comprenez que je préfère qu'il soit bon qu'il fasse un article. Pourquoi vous regardez-vous comme ça ? Vous avez quelque chose de crapuleux dans le bizarre, je le connais. Allez, on vous jette là ! Ça donne encore que cette créature est votre... Il ne s'est encore rien passé avec vous. Seulement des mots. Ce soir, pour la première fois, nous devons garder la chambre. Comment ça, ce soir ? Comme vous l'avez remarqué, Maud est en vacances pour 15 jours. Oui, oui, oui. Et la petite Mike Michael a dit à son mari qu'elle avait un engagement dans un cabaret à Paris. Dit-on, M. Baudet, vous n'allez quand même pas amener cette jeune femme chez vous ? Et vous voulez-vous que je l'emmèche ? Oh mon Dieu ! Chez elle, il y a du monde. Non. On va à la maison, d'ailleurs, c'est plus simple, des fleurs partout. Et bien sûr, son cadeau sur le lit. Un cadeau ! Encore un cadeau ! Oui, rien d'autre prévencieux. C'est le genre déshabillé, si vous voulez, avec un petit motif à jouer. Deux petites broches. Allez, un volant de l'înerie. Laisse vers Monté-Chantelet sur le rommageant. Oui, oui, oui. Je crois qu'elle est contente, vraiment. C'est Jeff, M. McMichael. Je vous laisse. Non, M. Baudet, vous n'avez pas le droit. Oh, et d'ailleurs, je ne dois pas m'empêcher de penser à votre femme. Mais si, nominez, allons ! Regardez, M. Baudet, c'est comme dans ces ingrédients de votre vie français où les gens se mettent sans être mariés. Mais dis-donc, ce pauvre M. McMichael, on est franchement, non seulement, vous ici, il a enlevé l'affection de sa part, mais en plus de ça, vous voulez nous faire débourser 500 livres comme participation, frais ! Ah ! Ah ! C'est scandale ! C'est juste qu'il faut bien dire ! Ah oui ! Je vous fais faire une affaire des années-libres et pas un bon de remerciements ! Rien ! Rien ! Je m'en souviens d'elle ! Allez ! 4500 livres ! Voici ! Merci mon chien ! Non ! Allez ! Allez ! Ne faites pas de patin ! Vous vous tapez sur les rêves ! Oh ! M. Baudet, vous tapez-moi sur un manteau ! Mais je ne veux pas mettre de patin ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Quelle est-ce que vous faites là, vous ? Que c'est patinien et pas patient ! Mais faites-les monter ! Quoi ? C'est comme une petite fortune ! Si vous n'êtes pas capable de vente pour 500 livres à manteau qui en vaut 5 000, je vous donne en route de l'océanique à notre assoutier, Mme Baudet, pour incompétence et vous savez qu'elle n'aime pas qu'on se modèle ! Ah ! Vous entendez quoi ? Non ! Vous entendez frapper à la porte ! N'essayez pas de requiler ! Ah ! Oui, M. Baudet ! Il est absent ! Il est souffrant ! M. Baudet ! Non ! Moi, je n'ai pas que ça à faire ! J'aime ! J'aime ! Ne t'assiez pas ! On n'a pas le temps ! Je suis lavé, monsieur ! Nous sommes dans travaux ! Et... Je vais chercher M. Crouch ! M. Baudet, il n'est pas là ! Si, si ! C'est-à-dire que c'est Mme Baudet qui n'est pas là ! Elle est en vacances ! Oh ! Quelle chance ! Elle a l'air ! Bon ! Et moi, je ne suis pas en vacances ! A pourri-vous un peu ! Faites-nous voir ce manteau ! Ah oui, le manteau ! Vous voulez dire que je suis plus faite par elle ! Je ne sais pas ! Mais laissez savoir, mademoiselle ! Et dis ! J'ai un autre en vous qui m'attend ! Je crois que c'est M. Crouch qui... Pouvez-vous me consacrer un moment ! M. Crouch ou M. Baudet ! Maudet ! Maudet ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Maudet ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! P Resistance ! Maudet ! Vous l'act decides, dé... Maudet ! Portes di exerpe à clé... A 12 h 25 ! Un point, la ligne ! Maudet ! Maudet ! Je suis avec vous de suite ! Maudet ! C'est vous , M. Mc mindel ! Maudet ! M água Whip ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! Lemon ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! Maudet ! — Depuis vingt minutes ? — Non, d'un detail, je suis avec madame depuis vingt minutes. Monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez t'appeler à moi, hein ? Attention. — Ah ! — On m'entend ? — Le dison. — Non, mais il est occupé tout de suite. — Non, mais lâchez mon bras, mon cosmète assez fragile, voyez-vous. — C'est vous qui vous occupez de ma peinture ? — Ah, pas du tout, monsieur. — C'est M. Baudet. — M. Baudet, on remet au salon de couture. — C'est la barbecue, déjà ? — M. McNeill. — C'est Mme McNeill. — C'est Mme McNeill. On s'en va là. — Ah, non ! — M. Crouch, le bison ! — Oui, mais je vais le chercher. — Où on est là ? Il est là ? — Ah ! — Ah, là. — C'est là, petit condo. — Ah, là. — Mais regarde, t'es l'espoir, cette couleur. — Il est ultra grande. — Juste-moi, juste-moi, baisse-moi. — Ah, dit-lui, notre retard. C'est normal, mais M. Crouch qui en a créé nos modèles. — Ah ! On est pas à vos muettes ? — Non, c'est M. Crouch. Appelez-moi un taxi. — Attends, je vais venir, à l'intérieur, y'a pas de force. — Pas un taxi. Et le jet. — Ah, Non ! Ah, non. Je devais voir quelqu'un là. — Non, non. Des malins ! Oh ! Que merveille ! Dis-moi comment tu traves son manteau ! Moi, je ne sais pas ! Comme vous ne savez pas, on a un manteau, monsieur Mc McClain. On le mettrait sur le taux de la reine, donc le diatoub on le remarquera. Mais ni, je ne sais pas, mais j'aime bien vous dire que ce sont des peaux qui viennent de l'élevage Nord de l'Alberta. Je ne sais pas si vous vous voyez l'Alberta, mais alors, je connais personnellement, Chacun dit qu'ils ont tendu pour ce modèle. Des femelles, uniquement des femelles. Si vous voulez toucher, hein, oui, toucher. Ils ont nourri au pain et au lait. Oui, d'accord, merci pour l'amour. Mon taxisme. Oui, un taxisme, là, qui plaît. Donc, je reprends. Nourri au pain et au lait, avec un peu de... Au tic-tac, le taxisme, on est heureux ! Vraiment bon, malheureux ! Merci. Allez-y, madame, allons-y. Doucement, voilà. Voilà, voilà, faites monter. Voilà, allez-y. Voilà, allez-y. Ah, oui, effectivement, quand vous aurez ça au bras. Oui, surtout que l'été n'est plus tellement. Mais j'aime bien vous dire que l'été sur la plage avec ce ciel n'aura pas l'air d'arabe. Oh, et puis alors ? Tu es la sienne. Tu sais combien il coûte ce manteau ? Pas un livre, c'est quand tu parles d'une affaire. Mais alors, tu l'en veux saluer. Trop bien. Mais alors, pourquoi le coup de 500 ? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Ça, c'est le genre de question qu'on aime entendre. Ah oui, 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 oui. Le manteau vaut 5 livres, on le vend 500 livres. Question, pourquoi ? C'est une vision synthétique. C'est une vision synthétique ? Ou alors, c'est un manteau d'occasion. Oh, monsieur, vous croyez que si on a cher opus, vous pouvez penser que j'agisse à votre occasion. Mais c'est pas vrai, bonnet de groupe, honte d'étonnant la fructerie, monsieur. Pourquoi, mon lousse, on est en tous 500 livres ? Eh bien, parce que moins cher, on y paierait. Voilà. Bon, eh bien, au revoir, mon chéri. Hé, mon amour, pardon, bon amour. Oui. Tu as oublié d'enlever. Ah non, 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 non. Ah non, j'ai pas envie. Ah bon, non, non. Eh bien, mon amour, chérie, crois-moi. Ce manteau, c'est toujours sur des épaules ravissantes. Et alors, il n'en va pas ? Non, 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 ce n'est pas le problème. Excusez-moi de me donner la conversation, monsieur Brantley, mais il veut dire que c'est la règle dans la maison. Nous demandons à chacune de nos clientes de ne pas emporter les manteaux qu'elles ont partachetés. Voilà. Ah oui, mais si, je me l'ai promis. Oh, je te l'ai promis, mon amour, mais tu as peut-être noté que ton mari n'en peut pas. Oui, il faut bien que je m'accompagne. Ah oui, mais t'en est pas mon mari qui va le porter. Je m'appellerai, monsieur Mac. Ouais. Et je m'appellerai la femme rentrée le soir avec un visant que j'aurai refusé le matin. Abonnez-vous. Je lui demanderai mon lave et la sieste. Ah oui, maintenant. Après tout, c'est un salon où les clients ont le droit de s'asseoir. Nous fermons à 18h. Tu veux un magazine ? Bon, moi je continue. Monsieur Couch, oui ? Nous n'avons pas répondu à la duchesse de Windsor pour son école. En plus sans queuré qui n'appellerai pas le whatnot. Monsieur Bunny, contactez-moi, et pensez-moi dans le micro. En plus, il ya d'installer dans les broadcasts dans le micro. Beaucoup qu'à l'avance. En plus, ildock, à l'amètre. Vous allez en Veronique pour l'intéver à la sœur. Allez verre. Mais il changeait de la sœur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501